Bonjour et bienvenue, vous en parlez vite fait de War Tales, encore une fois, donc le nouveau DLC, le deuxième DLC vient de sortir, donc c'est une taverne, vous allez pouvoir gérer votre taverne, donc maintenant nous avons le prix, donc il est à 12,99 et il est à moins de 10% en ce moment pour la sortie, bien sûr, de ce DLC, donc c'est une bonne chose. Mais je ne vais pas vraiment vous parler de ça, bon pour le moment je n'ai pas encore le DLC, je ne l'ai pas testé et tout ça du coup, donc je ne peux pas vraiment trop vous en parler, mais ça a l'air sympa. Mais il y a une chose qui semble vachement intéressante et ça vient en fait du stream que les développeurs ont fait pour la sortie, bien sûr, du DLC, mais ils ont aussi parlé du futur de War Tales et il y a une chose qui est vraiment sympa et que beaucoup de gens en fait demandent depuis un petit moment et nous allons voir ça. Ce sont les crossbow, donc les arbalètes. Crossbow, of course, we are... We know that crossbow is a weapon you love and new ranged weapons. Yeah, and a new ranged weapons, so yeah, we are working on it. We want to do it right because it's... Donc voilà, ils travaillent dessus. Donc comme ils disent, bien sûr, une nouvelle en fait, arme à distance doit être bien gérée et tout ça, parce que c'est très très facile de tout simplement faire du mauvais travail et de déséquilibrer complètement le gameplay du jeu. Donc ils sont vraiment en train de travailler sur une arbalètes. Donc ça c'est plutôt cool, honnêtement c'est plutôt cool, je sais que pour les pirates, par exemple le DLC des pirates, les gens voulaient des mousquets ou des armes à feu, des choses comme ça. Et ça fait très longtemps aussi que les gens demandent bien sûr des arbalètes, parce que, encore une fois, l'époque du jeu dans laquelle le jeu se passe appelle un peu à la fantasy et aussi appelle à des armes médiévales, donc comme les arbalètes. Et voilà, donc ils sont en train de travailler sur des arbalètes. Donc c'est plutôt cool. Honnêtement, c'était une info que je trouvais vraiment assez sympa, qu'ils partagent avec nous, parce que ça fait un gros moment qu'on demande des choses comme ça. En fait, des nouvelles armes un peu de ce style-là, qui sont un peu plus, on va dire, compliquées à utiliser et un peu plus avancées qu'un simple arc, par exemple. Donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, je voulais juste partager ça, donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'était tout simplement pour dire ça. Et bien sûr, après ils ont un peu parlé du contenu de la Community Update 3, mais ça j'en avais déjà parlé, des nouveautés qui arrivent, ça va être encore une très très grosse mise à jour. Et encore une fois, les Community Update, donc, qui arrivent le mois prochain, sont bien sûr des updates, en fait, complètement gratuites que tout le monde va avoir. Peu importe si vous avez les DLC ou pas, vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Vous avez des grosses, énormes mises à jour à chaque fois quand il y a des Community Update. Donc c'est une très bonne chose. Honnêtement, c'est une très 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 bonne chose. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à l'arbalète et par rapport aux DLC. Si vous avez pris le DLC et testé le nouveau DLC, ça marche avec les nouvelles sauvegardes et les anciennes sauvegardes. Donc voilà, moi encore une fois, je ne l'ai pas pour le moment. J'aime bien attendre, si jamais il y a des petites choses à corriger, on connaît bien. Donc voilà, j'attends un tout petit peu. Mais voilà, que des bonnes choses. Honnêtement, War Tales, c'est un très bon jeu. Si jamais vous avez quelques problèmes à vous mettre dans War Tales ou par rapport à des mécaniques de jeu, n'hésitez pas à regarder ma playlist, il y a énormément de vidéos dessus. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo et on se retrouvera la prochaine fois pour plus de War Tales. Faites attention à vous, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501